Le bonheur est effectivement un sujet très vaste. Et là, lundi matin, on va commencer par poser la question collectivement. Qui incarne le bonheur ? Pour vous, qui incarne vraiment le bonheur ? Quels sont pour vous les ingrédients d'une vie heureuse ? Quels sont ces ingrédients où vous vous dites de temps en temps, ou peut-être tout le temps, « Si seulement j'avais, ou si seulement j'étais, je serais sûrement beaucoup plus heureux ? » En fait, en 2012, les Nations Unies nous ont donné un début de la réponse. Ils ont publié le World Happiness Report pour savoir qui étaient les gens les plus heureux au monde. Et il se trouve que c'était les Danois. Alors moi, j'ai décidé, à l'issue de ce rapport, d'écrire mon premier livre qui s'appelle « Heureux comme un Danois ». Alors, lors du lancement, je parcours la France, la presse, le monde. Et puis, à l'issue d'une longue interview avec un journaliste qui me posait des questions sur « Alors, pourquoi les Danois sont heureux ? » J'explique que les Danois sont heureux parce qu'on a le taux de confiance le plus élevé au monde, à 78 % entre citoyens. Les Danois sont heureux parce qu'on a la liberté de vraiment choisir sa vie, parce que le but principal de l'éducation nationale, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Les Danois sont heureux parce que c'est un des pays les plus égalitaires au monde, et c'est le pays qui a la mobilité sociale le plus élevé. Et puis, surtout, c'est un pays qui a un projet collectif où les gens aiment et payent les impôts. Alors, après une heure d'explication sur ce modèle danois, le journaliste me regarde et il me dit, « Mais dites-moi, en réalité, les Danois, ils sont heureux parce qu'ils sont tous beaux. » Alors, j'ai eu un peu de mal à rebondir, mais je me suis dit, « Quand même, je lui explique pendant une heure tout le modèle social du Danois, et puis il conclut là-dessus. » Mais quelles sont ces croyances-là ? Et pourquoi pas aussi, pendant qu'on y est, dire que finalement, pour être tout à fait heureux, il faut être beau, pourquoi pas riche, pourquoi pas avoir du pouvoir, ou être célèbre, ou avoir plein de sexes ? Mais d'où viennent ces croyances ? Alors, faisons un petit tour dans notre enfance. Ça commence par, évidemment, centrion, suivi par la belle boîte en main. Je pense que, oui, la belle boîte en main. Comment se marier avec un millionnaire ? « Breakfast at Tiffany's », « Hollywood », « Pretty Woman », « Dynasty », les mêmes références, « Beverly Hills 90210 », on est bombardé dans la télé, par le cinéma, par ses références, « Sex and the City » dans les années 90, 2000, et puis « House of Cards », le pouvoir, et bien évidemment « Fifty Shades of Grey » sur le sexe. Tout ça à normaliser, à nous embrayer, et bien sûr, on a aussi connu les Cardassiens, la télé, réalité. Donc là, on rentre dans un domaine où en plus, ça devient la réalité. Mais quelque part, on n'est pas totalement dupe. même si on a été bombardés et influencés par, on a commencé par Disney, par les désanimés, la belle princesse, le beau prince qui est riche puissant, suivi par la télé et les médias. On se dit quand même, on sait qu'il y a une certaine forme de mise en scène. Donc on y croit, mais on y croit peut-être pas totalement, quand même. Mais on a montré quelque chose, du coup, pour totalement y croire. C'est qu'on se dit, mais qui a la plus belle vie sur Instagram ? Alors qu'on sait que peut-être ça a été mis en scène à Hollywood, mais là, on est dans la vraie vie parce que c'est notre voisin, c'est nos collègues, c'est nos amis. Et puis, cette vie rêvée des autres, cette vie rêvée des autres, des vacances, tout simplement, on a aujourd'hui 2 milliards de personnes sur Facebook, 700 millions ou plus sur Instagram, et on sait que cet effet-là rend pour le coup les gens, notamment, plus dépressifs, plus seuls, et qui s'augmentent même par moments le taux de suicide parmi les jeunes femmes quand elles regardent ces images. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les croyances que ça a fait naître chez nous ? Si on prend le sujet de la beauté, là, la salle, elle est noire, mais si je vous demande à lèvée la main, combien de personnes dans cette salle se disent beaux ou belles ? Bon, allez, je crois que vous êtes totalement dans la moyenne de ce sondage qui dit qu'aujourd'hui, vous n'avez que 2% des femmes à travers du monde qui se disent belles. 2%. Vous avez 2 tiers des femmes qui se disent que c'est totalement impossible d'atteindre les standards de beauté qu'on a créés par notamment l'industrie de la beauté et aussi la presse et évidemment la télévision. Mais, on pourrait peut-être y faire quelque chose pour correspondre à ces tendances. 17 millions d'interventions du chirurgie aux Etats-Unis, 17 millions par an. En France, c'est 400 000 une opération par minute pour correspondre à ces standards de beauté. 400 millions. 400 000, pardon. 80% sont financiers par le crédit. C'est un des cadeaux les plus populaires en Corée du Sud pour les 18 ans. des jeunes ados. Et puis, quand on parle de l'argent, aujourd'hui, 67% des Français se disent ne pas être tout à fait heureux parce qu'il leur manque d'argent. 67%. Aux Etats-Unis, 94% d'Américains disent que l'argent rend heureux et plus de 80% d'Américains disent avoir comme premier objectif dans la vie de gagner de l'argent. 67% de femmes disent avoir comme premier critère pour le choix de leur futur mari son statut et son portefeuille. Le pouvoir fait que plus de 60% des Américains souffrent du stress au quotidien, notamment, et puis plus de 3 millions de Français se trouvent dans une zone de risque de faire un burn-out. L'inscription dans les clubs privés, dans les écoles de prestige sont tellement longues qu'ils sont inscrits même avant que les enfants soient conçus. Il y a des gens qui trichent et qui manquent sur leur identité et qui déménagent de ville ou qui déménagent tout court pour pouvoir s'inscrire dans ces clubs et dans ce ressort de pouvoir. Les séries comme House of Cards ou Game of Thrones qui montrent ou qui nous communiquent un pouvoir machiavélique pour méchants, on les boit comme du putillé. La célébrité, 50% des jeunes à travers de l'Europe, les États-Unis, disent avoir qu'un premier rêve dans la vie d'être célèbre. Le premier rêve des 50% de la jeunesse aujourd'hui est tout simplement d'être célèbre. Quand on pose la question pour quel talent on pourrait développer un talent, ils disent pour 78% peu importe. 3 millions de magazines People vendus en France et puis 50 millions exemplaires de People magazines aux États-Unis. Alors quand on a tout ça, beauté, argent, pouvoir, célébrité, on a aussi forcément le sexe, n'est-ce pas ? Sujet plus tabou peut-être, mais en tout cas, ça reste dans ce domaine-là de fantasme, ça en reste très fort. Le sexe, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que 66% de Français, de jeunes Français, peut-être vos enfants, regardent des films pornos sur Internet et 60% essayent de reproduire les scènes. Vous avez une dissociation entre sexe et sentiment et puis ça a développé des croyances et la jeunesse où la sexualité est devenue une performance comme toute autre pression qu'on peut avoir dans la vie. 40% des hommes veulent avoir un plus gros sexe parce qu'il se compare au film porno alors que 80% des femmes, pour vous rassurer, trouvent que c'est très bien. 70% des femmes se disent vouloir avoir des plus gros seins alors qu'il n'y a que 20% des hommes qui se plaignent. Les jeunes hommes pensent que l'acte de faire l'amour dure une heure alors que la moyenne est de 5 minutes 6 minutes et puis les jeunes et peut-être les adultes souffrent de ces croyances et cette séparation entre une sexualité épanouie et tout simplement ces fantasmes et ces références créées sur les sites notamment pornographiques. Être sexy à toute épreuve vous savez que vous n'êtes pas le premier mais est-ce que c'est important ? Publicité pour une marque de voiture pour des voitures d'occasion. Pour les jeunes femmes il faut être sexy dans toutes les circonstances parce que c'est avant. Alors l'incarnation idéale on sait qui c'est mais je me pose la question est-ce qu'ils vivent malheureux jusqu'à fin de leur jour en réalité ? Deux universités américaines se sont posé la question quelle est la réalité par rapport à la beauté ? Est-ce que les plus belles femmes sont vraiment les plus heureuses ? La réponse est non. La réalité c'est que les plus belles femmes donc les mannequins qui encarrent la beauté d'âle sont moins heureuses que la femme en moyenne. Elles sont plus angoissées elles sont plus seules. Et puis Wednesday Martin une écrivain et un anthropologue à New York a cherché sur cette catégorie des gens sur ces milieux Park Avenue à New York et elle a déterminé que le coût pour correspondre à cette beauté idéale tout simplement c'est 63 700 par an. Qui peut correspondre à ça ? Et puis pour ces opérations esthétiques 7 millions aux Etats-Unis 400 000 en France tout simplement 80% du problème reste de l'estime de soi c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement enlever un complexe mais c'est surtout et avant tout une relation entre soi et soi la beauté. C'est pas ce que vous vous pensez de moi c'est de ce que moi je pense de moi. Et une des raisons pour lesquelles que les mannequins ne arrivent pas à être tout à fait comme on pourrait l'imaginer dans son fantasme heureuse par rapport à la beauté c'est que dès lorsque vous survalorisez un physique ça fait un effet des dévalorisations surtout le reste. Et si on posait la question dans un autre sens on l'a fait on a posé la question à travers du monde pour que vous trouvez une femme belle quels sont les premiers critères 19 critères en a donné. Figurez-vous que 89% des gens se disent que pour trouver une femme belle il faut qu'elle soit heureuse. 89% deuxième critère il faut qu'elle soit gentille et troisième critère il faut qu'elle soit généreuse. Les critères physiques quand on regarde l'autre arrivent en neuvième position. l'argent posant le sujet quand même l'argent quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur il y a une partie qui est vraie il y a une partie qui n'est pas vraie pour une très vaste grande majorité de gens sur terre l'argent a tout à fait un effet sur le bonheur évidemment quand on vit avec moins de 2 euros par jour ça a évidemment un effet d'avoir plus d'argent la question qu'on pose ici c'est est-ce qu'avoir beaucoup plus d'argent dans ce fantasme de gagner le loto ou d'être ultra-rich est-ce qu'avoir beaucoup d'argent rend très heureux est-ce que les ultra-riches sont ultra-heureux Boston University se sont posé la question 160 personnes ils sont interviewées qui avaient minimum une fortune de 78 millions dans ces interviews plusieurs personnes ont dit que le montant pour se sentir tout à fait en sécurité un milliard de dollars au-delà se sentir seul beaucoup de solitude et puis peut-être un chemin court pourrait éventuellement se marier avec quelqu'un de plus aisé si la personne a pris en considération la fortune de son mari ou de sa femme ça a augmenté 60% plus le risque de divorcer pareil pour la bague de fiançailles et le mariage mais cette question d'argent c'est aussi une question de temps et puis il y a une infirmière qui a posé la question quand il n'y a plus de temps qu'est-ce qu'on se dit à la fin de la vie elle a interrogé des personnes mourant quels sont les regrets à la fin de la vie il y a cinq regrets qui ressortent le premier c'est de tout simplement pas avoir vécu notre vie selon nos envies mais selon les attentes des autres de ne pas avoir été fidèle à nous-mêmes deuxième regret de la vie c'est de ne pas avoir su ou osé exprimer nos émotions je t'aime je t'aime plus je te demande pardon troisième de savoir trop travailler le quatrième de ne pas avoir passé assez du temps avec nos amis et puis le cinquième regret de la vie c'est de ne pas avoir pris soin de nous pour nous faire plaisir à nous-mêmes personne ne dit à aucun moment de ne pas savoir gagner assez d'argent le pouvoir le pouvoir quand on parle du micro-pouvoir c'est-à-dire ce pouvoir qu'on a tous ou ce pouvoir qu'on rencontre de temps en temps à un comptoir ou à l'aéroport ou devant une boîte de nuit ce micro-pouvoir ou l'ultime pouvoir il se trouve que le pouvoir dans les études qu'on a fait notamment le Stanford Prison Experiment ou autre il se trouve que ça rend plus égoïste plus arrogant moins solidaire moins humain quand on l'obtient et est-ce que vous savez quelle est la première chose qu'on perd quand on gagne le pouvoir la première chose c'est paradoxal qu'on perd c'est la liberté alors qu'on pourrait dire qu'on voudrait le pouvoir justement pour être libre mais la première chose dans le pouvoir ultime surtout quand on devient PDG président ministre c'est la liberté sur sa propre vie et puis on a entre-objet ceux qui ont le pouvoir ultime les PDG on peut le dire d'une certaine manière quand on a ce pouvoir là il s'exprime à 50% à ce niveau de pouvoir de se sentir isolé seul il souffre de la méfiance le pouvoir évidemment c'est mieux d'en avoir que pas en avoir mais si vous ne savez pas à quoi ça sert dans un projet collectif il sera difficile sûrement de vous rendre heureux quand le pouvoir est mis dans un projet collectif au profit d'un ensemble qui est plus grand que vous et que vous vous battez pour quelque chose qui a un sens supérieur là ça peut donner du sens et ça peut éventuellement avoir un effet positif sur l'humain quand c'est mis au profit du collectif la célébrité grâce à la célébrité je me sens désirée et aimée tout le monde veut ça c'est sûr que tout le monde veut être aimée Michael Hutchins malheureusement se suicidait peu de temps après savoir prononcer cette phrase la célébrité et peut-être le domaine parce que très peu de gens le connaissent mais dans le recherche de Donna Summerwell une rechercheur américaine elle a cherché et elle a interrogé des célébrités surtout aux Etats-Unis et en fait la célébrité elle a les mêmes tendances que ceux qui sont accros à des drogues ceux qui sont accros à l'alcool les mêmes souffrances la même addiction et puis très étonnamment oui c'est un peu gênant mais bon 73% des acteurs souffrent des maladies psychologiques on fait quelque chose ou on le laisse comme ça non comment bon on continue alors 73% des acteurs souffrent souffrent des maladies psychologiques et puis un autre chiffre c'est 50% de la jeunesse qui rêve de faire ce métier vivre cette vie alors qu'on sait qu'il y a des conséquences 1,2,3 c'est bon oui c'est mieux je crois là oui c'est plus agréable pour moi et pour vous 73% souffrent des maladies psychologiques et puis on voit ce qui est totalement absurde que la jeunesse rêve de faire ce métier si on peut la paix un métier alors qu'ils ne savent même pas pourquoi de talent et puis tout simplement aussi ils meurent plus tôt il y a 70% plus des risques de mourir quand vous êtes célébrités Jim Fowles un chercheur aux Etats-Unis a fait une enquête sur l'âge moyen pour les célébrités alors que c'est 58 ans alors que pour le moyen d'âge des autres il est 72 alors qu'on reste dans cette croyance que quand même la célébrité sera une réponse pour une vie heureuse alors être connu si vous avez cultivé un talent une passion et que vous voulez partager ça avec le plus grand nombre bien sûr ça peut donner du sens si c'est une conséquence de quelque chose que vous aimez faire qui vous correspond et qui vous éloigne pas de vous-même bien sûr après une fois que vous avez gagné peut-être une notoriété si vous utilisez cette notoriété pour faire du bien pour vous battre encore une fois dans un projet collectif pour les gens qui souffrent bien sûr ça peut donner du sens mais toute la clé est là que ce soit d'ailleurs pour le pouvoir aussi pour l'argent pour toutes ces sources extérieures c'est de savoir pourquoi alors pour la célébrité on a plein d'exemples à travers du monde des célébrités des gens qui utilisent aussi cette notoriété pour faire du bien alors le sexe Woody Allen dit le sexe sans amour est une expérience vide de sens mais parmi les expériences vide de sens cela est plutôt pas mal avec ce grand nombre on voit aujourd'hui que plus de 20% des recherches sur internet sont sur le sexe et la pornographie plus de 20% alors on a ces croyances à nouveau un peu collectives sur le sexe combien combien de fois il faut faire l'amour pour être tout à fait heureux on se compare un peu c'est un peu gênant mais est-ce qu'on fait assez l'amour figurez-vous que plein de chercheurs ont posé la question quel est le nombre de fois qu'il faut faire l'amour par semaine pour optimiser pour optimiser son bonheur une fois par semaine pour optimiser son bonheur soit ça détend ou ça vous stresse ça je sais pas mais en tout cas on pourrait peut-être imaginer que c'était beaucoup plus vous avez beaucoup beaucoup des croyances à nouveau sur ce que les gens veulent ou pensent surtout parmi la jeunesse de ce qu'il faut être pour être bon ou lit à nouveau 50% de ces gens qui vont sur les applis qui se disent juste vouloir avoir du sexe sans lendemain cherchent en réalité l'amour et ce qu'on a trouvé quand on a commencé à chercher sur ces histoires sans lendemain et enchaîner des histoires sexuelles pour juste se satisfaire à nouveau dans le plaisir ben si à 50% en réalité ils cherchent autre chose forcément ça crée des conséquences de solitude et parfois aussi des dépressions de cet enchaînement sans amour et sans sentiments et puis on peut dire quand même ça peut faire du bien c'est ce qui est vrai c'est des sources de plaisir indéniables bien sûr mais ça dépend de la relation qu'on a avec alors pour ces fameuses relations des applis comme Tinder ou autre où c'est surtout des histoires sans lendemain alors il y a un chiffre que je trouvais assez amusant par rapport au bonheur c'est que pour les histoires sans lendemain il n'y a que 10% des femmes qui ont un orgasme et 31% des hommes alors que dans les relations stables c'est 68% et 85% donc on se pose la question évidemment où va-t-on où va-t-on et surtout parmi la jeunesse surtout peut-être parmi vos enfants les adolescents où ces croyances sont extrêmement fort renforcées par la vie rêvée des autres sur les médias sociaux quand on nous a vendu ces ingrédients comme des ingrédients qui peuvent nous garantir notre bonheur si seulement j'avais un peu plus de ça j'imagine dans la salle que vous avez des enfants des ados sûrement la relation à soi leur corps ce qu'on appelle la haine du corps aujourd'hui parmi les adolescents de ne pas aimer son bras ses pieds ses seins son visage son nez de ne pas s'aimer pour correspondre à des standards des photos retouchées des autres des instants de vie des autres cette fameuse révie des autres et puis pour conclure dans la sexualité la plus longue étude qui a été faite par Durex sur en réalité quel est quel est l'élément le plus important dans la sexualité quand on quand on répond à travers du monde figurez-vous quel est l'élément le plus important pour les gens c'est pas le nombre de fois c'est pas l'exotisme c'est pas ice white shirt ou fifty shades of grey c'est tout simplement le respect le respect et le mot qui est prononcé à travers du monde comme étant la chose la plus importante dans la sexualité c'est respecter se comprendre la tendresse on est très loin de cette image envoyée par les films pornographiques où vos enfants vont aller se renseigner pour la sexualité alors vous vous dites peut-être ok très bien Maline mais bon enfin moi les plaisirs dans la vie j'aime donc je veux pas non plus vivre comme une moine donc plaisir au bonheur moi je dirais je dirais plaisir et bonheur bien entendu mais en sachant connaître la différence le problème du plaisir parce qu'on a besoin et on a envie d'avoir c'est ça qui rend par mon avis des moments joyeux dans la vie c'est ces moments que exaltants on a envie et ça nous rend heureux par un moment c'est ça c'est par un moment et puis notre éminé qui explique pourquoi ça ne marche pas c'est celle-là l'adaptation idonique c'est un concept très important à comprendre pour comprendre pourquoi ça ne marche pas ces sources extérieures de plaisir tout simplement parce que dès lorsque vous allez obtenir quelque chose que ça soit l'argent le pouvoir la célébrité aussi ou le sexe vous allez tout simplement vous satisfaire un peu quelques jours quelques semaines par moments quelques heures et puis vous allez vous adapter vous allez vous adapter et vous allez commencer à vous comparer à nouveau avec des gens qui ont plus donc vous allez avoir besoin d'avoir davantage et puis vous allez recommencer c'est ce qu'on appelle aussi l'insatisfaction perpétuelle vous voulez toujours plus c'est ça c'est d'art en fait non seulement d'obtenir ce que vous désirez mais désirez ce que vous avez si vous êtes en permanence dans la quête d'en avoir plus plus de beauté quand est-ce que c'est assez quand est-ce que vous allez être assez suffisamment belle pour vous reposer et dire je m'aime comme je suis quand est-ce que vous allez avoir assez d'argent pour dire ok là c'est assez si votre voisin a acheté une voiture plus grande plus belle une maison plus grande plus belle s'ils ont eu un bonus plus grand que vous quand est-ce que c'est assez l'adaptation idonique entrevient à nous tous quand vous allez avoir une augmentation des salaires vous allez être content en quelques semaines vous allez vous adapter et vous allez vouloir avoir plus ces sources extérieures ont tous ce mécanisme là la célébrité quand est-ce que c'est assez combien de couverture vous allez faire et combien de personnes doivent vous aimer combien de personnes doivent connaître votre prénom combien de personnes doivent crier dans la rue quand vous passez quand est-ce que c'est assez vous savez que la réponse est jamais et c'est pour ça que ça ne marche pas parce que ce sont des choses extérieures et puis ce que je propose parce que forcément je vous dis tout ça c'est que vous pouvez évidemment vouloir avoir ces ingrédients dans votre vie mais faites attention à l'adaptation idonique et surtout essayez de cultiver votre capacité d'émerveillement de gratitude si vous avez des privilèges comme par exemple être ici pas parce que je parle mais parce que c'est des jours d'inspiration c'est un privilège et de pouvoir se émerveiller dans le présent des choses qu'on a c'est ça une des clés et surtout en relation avec ces sujets alors il y a une petite dernière exercice si vous voulez que je peux vous recommander de faire pour trouver ce centre ou ce qu'on appelle en japonais le ikigai le ikigai c'est à la fois la raison d'être et la joie de vivre donc on est dans la joie on n'est pas uniquement dans un truc plus lourd de sens etc il y a ces deux mots c'est de trouver ce que vous aimez faire en quoi vous êtes bon vos compétences ce que vous savez faire le ce pourquoi on est prêt à vous payer c'est à dire pour gagner votre vie et surtout ce dont le monde a besoin quelle est votre contribution quelle est votre contribution dans le monde à faire un meilleur monde pourquoi vous vous levez le matin si vous aimez ce que vous faites une passion si vous savez le faire en plus si on est prêt à vous payer mais s'il manque cet élément de sens le ce pourquoi on fait les choses le ce pourquoi on est devenu célèbre le ce pourquoi on a gagné de l'argent le ce pourquoi on a voulu de l'argent puis le sexe et la beauté c'est une relation surtout en réalité entre soi et soi mais trouver ce sens à sa vie cette capacité de s'émerveiller parce que ce qui est sûr c'est que et c'est Jung qui l'a dit mais la plus petite chose dotée de sens a plus de valeur dans une vie qui est la plus grande chose si on l'a dénuée vous pouvez faire en Asie ils appellent ça le fantôme affamé le fantôme affamé il cherche à se remplir le vide de faim par toutes ses sources extérieures de plaisir mais il reste affamé et ce fantôme affamé il peut habiter en vous toute une vie à penser qu'il manque juste un peu d'argent ou si juste vous étiez un peu différent physiquement ça sera beaucoup mieux si vous aviez un plus gros poste plus de prestige plus de notoriété votre visage votre photo dans la presse et surtout cette phrase qui pour moi de Bouddha qui est très importante que le bonheur n'est pas une chose aisée évidemment on le sait c'est au quotidien c'est tout le temps il se posait se poser les questions rester dans le présent travailler sa capacité d'émerveillement des gratitudes la relation aux autres la plus longue étude sur le bonheur qui a été réalisée c'est par Harvard University avec une seule simple conclusion l'élément qui a le plus d'influence sur votre bonheur et le bien-être c'est tout simplement la qualité de vos relations par l'argent par la beauté par la célébrité par le sexe la qualité de vos relations et cette relation aussi à vous-même le bonheur n'est pas chose aisée il est très difficile de trouver en nous c'est vrai mais il est impossible de le trouver ailleurs c'est cette relation que vous avez à vous-même le fait de s'aimer comme on est de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre de ne pas chercher à mettre des couches pour créer une image qui finalement ne correspond pas c'est cet éloignement de nous-mêmes quand on essaye de se changer ça peut être physiquement ou par le pouvoir ou par l'argent quand on perce cette relation à nous-mêmes c'est tout cet espace-là qui crée votre mal-être qui crée notre mal-être l'éloignement de soi le fait de ne pas oser être soi-même de temps en temps quand je accompagne des dirigeants dans les grosses entreprises à travers du monde très souvent pour ne pas dire tout le temps à un moment donné ils me regardent ils me disent mais Maline vous êtes en train de dire que vous voulez que je sois moi-même mais quelle absurdité on n'ose pas et c'est cette relation être nous-mêmes c'est cette relation pourtant à nous-mêmes qui est la base de tout ce que moi j'appelle la base de bien-être c'est d'alignement entre ce que vous êtes ce que vous vous dites ce que vous dites tout aux autres et ce que vous faites à la fin ça cette base-là avec une capacité d'émerveillement d'être au présent de finalement profiter de ses plaisirs parce que sinon vous allez terminer dans l'insatisfaction perpétuelle comme cette femme que je croisais il y a quelques mois un dîner qui était très fatiguée parce qu'elle descendait de son avion en first et elle dit mais qu'elle était tellement frustrée parce que tout au long de ce voyage ils n'ont pas été capables de servir le thé vert à 80 degrés et le foie gras d'ailleurs elle n'avait pas trouvé que c'était une bonne qualité on peut avoir tous les privilèges dans la vie on peut avoir tout la beauté l'argent le pouvoir la célébrité et le sexe si vous n'êtes pas capable de vous émerveiller et détend la gratitude mais que vous terminez dans l'adaptation idonique à vous satisfaire de moins en moins d'ailleurs ça vous rendra tout simplement jamais heureux c'est votre capacité à être vous-même à vous aimer votre capacité à créer des relations de sens autour de vous et surtout savoir pourquoi vous vous lévez le matin comment vous contribuez à faire un meilleur monde à trouver cette réponse en vous mais aussi dans l'engagement et la manière dont on participe dans le monde je vous remercie merci 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 merci